Alors, en direct des studios de Agile Lounge for Business Agility à Cancun, Quintana Roo, Mexico. Ici votre host, Alexandre Frédéric Gély, mieux connu sous le nom de Coach AF, fondateur du Agile Lounge, host du Dare Real Agile Podcast. Alors, je veux remercier tout le monde, tout le monde qui a fait des dons lors des deux derniers lives. Le live qu'on a fait avec Ralph François et notre ami Alexandre Tourigny sur Real DevOps, le Dare Real Agile Podcast. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Christian Bé qui a donné 50 $. Je remercie Joachim Akmeti qui a donné 100 €. Wow, c'est vraiment apprécié. Alors, je vous invite tout le monde, vous allez voir apparaître éventuellement dans la vidéo, la façon de nous donner vos types d'appréciation. Également, le check-in qu'on a fait bilingue samedi soir spontanément, le check-in solidaire pour les gens en confinement dans les pays européens et au Québec. On a amassé à peu près 127 $ et je remercie Crystal A qui nous a fait un don de 15 $ via Interac parce qu'elle est Canadienne. Évidemment, les Canadiens, vous pouvez utiliser l'adresse email coach at agile-lounge.com pour envoyer un don automatique Interac. C'est pour le Canada seulement. Si vous êtes de l'international, en toutes devises confondues, vous pouvez utiliser le PayPal pour faire vos dons volontaires d'appréciation. Et également, on a des bitcoins. Oui, on accepte. Donc, dans le lien dans la description, vous allez voir le lien à copier-coller ou sinon, contactez-nous pour avoir le scan code. Mais je pense que ça fonctionne avec le lien qu'on a mis dans la description pour nous envoyer un appréciation en bitcoins. Pour l'instant, on n'accepte que les bitcoins dans mon portefeuille. Donc, voilà, on est moderne. Et puis très bientôt, d'ailleurs, tous les ateliers d'Agile Lounge seront également payables en bitcoins, Ethereum. Et on regarde pour voir un peu les autres cryptocurrencies que l'on pourrait utiliser pour vous faire payer. Alors, j'ai décidé de faire ce faux live parce que je préfère l'enregistrer avec une caméra de qualité, avec un éclairage de qualité, avec mes moyens réduits, contrairement au studio de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de Crypto Agile. Je vais lancer Crypto Agile, qui serait des séries d'ateliers virtuels pour commencer live ou sur Udemy. Qui vont s'en venir avec le printemps agile de Next Level Agile Coaching, qui vont inclure ces formations de cryptomanie. Et pourquoi je fais ce vidéo en français avec seulement 12% d'abonnés? Ce qui me fait dire en passant que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube ou vous regardez ce vidéo en ce moment, eh bien abonnez-vous et sélectionnez la cloche pour être à l'affût des lives et des capsules en première, comme celle-ci, qui vont apparaître et vous n'allez rien manquer de Agile Lounge for Business Agility. Alors oui, j'ai 12% des 227 abonnés en ce moment sur ma chaîne qui sont francophones. J'ai décidé de faire celle-ci en français, qui sera un peu moins dans la philosophie d'Agile Lounge du Uncut, parce que c'est une réponse à Aurélien Martineau. Suite à mon entrevue avec Daniel Tadros de Digital Wall Citizen sur Tadros TV, je vais mettre aussi le lien vers ce vidéo-là en français, eh bien on a eu un excellent commentaire long et pertinent, avec beaucoup de questions en fait, et moi en tant que Bitcoiner et crypto-décentralisateur depuis 2009, et autogestionnaire depuis quasiment ma naissance sur cette planète Terre, je me suis dit, il faut que je lui réponde, j'ai essayé d'y répondre sur le canal de Daniel, ça ne marche jamais, je ne sais pas ce qu'il se passe Daniel, il faudrait que tu corriges ta privacy policy ou ton blocage, ou bien non, c'est Google qui te niaise, parce qu'on ne peut pas mettre de lien, de référence, ça serait bon pour un intellectuel comme Aurélien je crois, je veux présumer, parce qu'avec sa façon de nous envoyer ses questions, ses commentaires, ça aurait mérité des références, alors que je ne pouvais pas mettre des liens, on me bloquait, donc on m'effaçait mon commentaire, et mon commentaire, j'avais simplement copié son grand et pertinent commentaire, et je rajoutais avec AFJ en dessous mes réponses, avec des liens de référence pour démontrer que c'est basé sur une réalité objective, et non pas juste une opinion d'un crypto-maniac comme moi. Alors, j'ai décidé donc de faire cette première capsule teaser en français, parce que je pense qu'Aurélien nous a adressé en français, l'entrevue qu'on a entre autres parlé de Bitcoin et de la Blockchain Revolution était aussi en français, donc c'est pour ça que ma première capsule de crypto-agile sera donc en français, avec des choses extrêmement pertinentes. Alors, Aurélien nous disait, puis là, ce que je vous ai dit, ça va être moins uncut, parce que je veux quand même lire le texte, lui il a écrit un texte intéressant, moi j'ai fait des réponses textuelles intéressantes, donc je vais vous faire un peu de lecture, donc ça va être un petit peu moins authentique que d'habitude. Et puis j'espère que la musique de One World Radio, qui est la radio de notre festival Tomorrowland, qui n'a pas eu lieu l'an passé à cause de la COVID, et puis que là, cette année, elle va avoir lieu virtuellement, et moi comme ancien co-organisateur nord-américain, avec BPM Record et Ultra Record pour les Tomorrowland cavaliers en sol nord-américain, je suis vraiment très déçu de ça, parce que je ne vois pas pourquoi on paierait 100 euros, ou 0,007 bitcoin, pour assister à un show virtuel. N'empêche qu'il y a des excellents DJs avec lesquels j'ai travaillé au cours des dernières années qui sont là, j'ai décidé, tiens, on va mettre One World, parce qu'on veut un New World, et non pas Order, on veut un monde décentralisé, et c'est exactement ce que les bitcoins parlent ici. Alors, sans plus tarder, la question, en fait les questions, le commentaire d'Aurélien Martineau, j'espère que ça ne te dérange pas que je te nomme, tu as quand même mis ton nom dans les commentaires de Daniel Tadros, ce qui me fait dire que tu n'es pas anonyme, donc on peut nommer ton nom. S'il y a quoi que ce soit, eh bien on se rétactera et on fera des excuses. Alors, vous parlez beaucoup de crypto, mais cela soulève bien des questions fondamentales. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi Aurélien, et nous devons toujours poser des questions pour grandir ensemble. C'est très important de se poser des questions, c'est important même de challenger, et c'est pour ça que souvent, dans le monde de l'agilité, dans le mouvement de l'agilité, on se refuse, on se refuse d'avoir des « safe space », parce que les « safe space », ça va mettre trop de « politically correct », ça va mettre trop de « ah non, on ne pose pas ces questions-là, tu vas offenser des gens ». Et puis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, « ah mon Dieu, mais tu n'étais pas senti accusé ou interpellé là-dedans, je vous propose la même chose aux frères Tadros ». Moi, je me dis que non, parce que si on a quelqu'un qui quand même se donne la peine de faire, moi je l'ai imprimé, ça donne une page et demie de PDF en 8-11, ce qu'il avait écrit comme commentaire, ce n'est quand même pas rien. Alors, je me dis, si quelqu'un se donne la peine de faire ça, puis de nous confronter, moi j'ai vu ça comme de la constructif, pour qu'on puisse y répondre, puis encore une fois, moi je n'ai pas toutes les réponses, puis vous allez voir comment j'utilise aussi beaucoup d'implénalité. Donc, ce point-là, déjà en partant, moi je trouvais qu'il était ride-on, t'es ride-on, mon cher Aurélien, il fallait effectivement, il faut toujours poser des questions. Et puis, comme tu dis, il y a des questions fondamentales dans ce système-là qui va bientôt avoir 20 ans en 2028. Donc, depuis une dizaine d'années, ça c'est son premier point, depuis une dizaine d'années, combien de fois avez-vous payé en cryptomanie? Bon, là j'imagine que t'as dit, vous, c'est pas moi le grand-père, tu devais peut-être parler des Tadros aussi, fait que je vais laisser Daniel et Éric répondre s'ils veulent après, dans les commentaires de cette vidéo-ci, ou n'importe quel autre cryptomaniaque qui suit Agile Lounge, répondez ici. Moi, ce que je vous dirais, pour ma part, je vais répondre pour moi, je suis dans le mouvement depuis le début à San Diego, et je ne compte plus les fois où j'ai payé, justement, pour des cafés, de la bière, des saucisses, de la choucroute, et des repas, et ça même à 80 minutes de Montréal, parce que j'adorais avec mes chiens, puis une de mes ex, parce que le Vermont, c'est le pays des chiens qui sont ennemis partout, dans les cafés, tout ça, donc Burlington, c'est une ville que j'aime bien, sur le bord du lac Champlain, pour ceux qui connaissent la région, dans le Vermont, et puis, même déjà en 2011, on était capable, même dans les petits villages comme Saint-Andrew, sur le chemin, vers Burlington, on était capable de trouver des cafés qui acceptaient des bitcoins. Évidemment, en 2010, il n'y avait pas d'Ethereum encore, il n'y avait pas rien de ça, mais ça fait donc depuis une décennie que déjà dans le Vermont, dans New Hampshire, dans le Connecticut, je suis capable de payer mes repas avec des bitcoins dans des restaurants. Puis, même qu'à l'époque, on avait une application qui, malheureusement, a rendu désuète sur iPhone 11, mais l'application qui nous permettait de voir sur notre route, en descendant même jusqu'en Floride, qui était accepteur de cryptocurrency. Donc, pour ma part, ça fait longtemps que j'utilise comme moyen de paiement dans des commerces qui font partie du mouvement, et puis, comme je vous disais, aussi proche que moi. Puis, à Montréal, il y a déjà eu, sur le boulevard Saint-Laurent, un guichet automatique, et puis, dans le même café, il acceptait qu'on paie en bitcoin. Puis, il y en avait un autre sur le boulevard Maisonneuve, c'est un shish taouk kebab. On était capable de payer nos repas, là aussi, et puis, je l'ai fait souvent, parce que ce n'était pas loin de mon bureau, sur la rue Stanley. Donc, Aurélien, là-dessus, en tout cas, moi, je ne suis qu'un parmi tant d'autres à Montréal. Il faudrait demander à Daniel et Eric s'ils ont déjà payé des cryptos quantités. Mais je peux te dire une chose, dans mon réseau américain, en Arizona, en Californie, au Nouveau-Mexique, au Texas, à Austin, Texas, il y a plein de gens qui acceptent les bitcoins, les Ethereum, les Unilab, puis les cryptos sacs. Ça fait qu'on est capable de payer absolument, absolument. Et quand j'allais travailler à Shanghai, ou même à Shenzhen, en Chine, c'est un no-brainer. Tout le monde paye avec des bitcoins. Donc, là-dessus, là, pour ta question, depuis une dizaine d'années, justement, combien de fois avez-vous payé en crypto-monnaie? Il faudrait que je te sorte mon reading de transaction dans mon wallet. Mais on garde ça privé. D'accord? OK. Alors, Ah oui, puis là, en plus, Coinbase va lancer sa carte Visa. Je sais que crypto.com, je suis encore en train d'étudier ça, il me donne des problèmes en tant que Canadien. D'ailleurs, Daniel, il faut que je t'appelle, il faut qu'on se parle, parce que moi, je n'arrive pas, je ne veux pas transférer mon wallet, il n'est pas question, parce que one key, it's one key, il n'est pas question que je mette ma clé dans ces agrégateurs-là. Mais on va être capable, avec des visas débit, d'utiliser n'importe lequel dans une application d'agence. C'est une agence centralisée, pour ne pas confondre avec la décentralisation de ce que le mouvement propose avec le blockchain technology and philosophy. Mais en tout cas, il y a déjà des moyens. Puis, ah oui, ce que je voulais dire là-dessus aussi, au niveau des paiements, c'est que c'est certain qu'en Amérique du Nord, puis en Europe, on est beaucoup, beaucoup sur l'influence des banques centrales et des banques centralisées. Donc, c'est moins visible. Mais je peux dire une chose, c'est que nos amis qu'on appelle du tiers-monde ou des pays en voie de développement, l'Afrique du Nord, puis je demande à tous mes abonnés maghrébins, s'il vous plaît, corroborez ce que je dis ou pas, ou challengez-moi. Mais je sais que dans beaucoup de pays d'Afrique du Nord, et même subsahérienne, en Afrique, c'est une monnaie courante de plus au moins, je te dirais là, 2012-2014, il y a eu un gros kick. Et puis, les gens s'échangent, les gouvernements acceptent des paiements aussi dans ces pays-là, en cryptocurrency. Je vais dire cryptocurrency, parce que ça peut être Bitcoin et des altcoins. Donc, là-dessus Aurélien, je te dirais que, puis il y a même du BTCH, ça c'est des Bitcoin Austin Beach, Austin Baylor, Taylor. ça existe, tu me parles de la dernière décennie, on est là, c'était fait d'ailleurs pour de la contre-valeur. Je sais que tu en parles plus tard, donc on va y revenir. J'espère que ça répond à ta première question, donc depuis une dizaine d'années, combien de fois avez-vous payé en crypto-monnaie? Et puis là, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, c'est un no-brainer d'arriver avec ton iPhone, puis de payer des gens. Je paye même des communautés mayas, en Bitcoin, pour certaines choses. OK? Right here, right now, puis je le fais depuis 2013, à peu près, pour te dire. Fait qu'ils sont prêts à ça. Tout le monde a un cellulaire dans ces pays-là. Ils n'ont peut-être pas d'ordinateur, mais ils ont un cellulaire. Puis s'ils ont un cellulaire, ils ont un wallet. S'ils ont un wallet, ils ont un key code. Et puis voilà, on échange peer-to-peer en dehors. Puis ça pape. En tout cas, je reviendrai plus tard parce que je pense que tu en parles plus loin aussi dans ta question sur les valeurs d'échange. Point numéro 2 d'Aurélien, super pertinent. Combien avez-vous croisé de commerçants, ça revient quasiment au même, aujourd'hui ou ce mois-ci qui acceptent d'être payés par de la crypto? Et si oui, dans quelles crypto-monnaies sont-ils d'accord pour être payés par leurs clients? À mon avis, très peu. Bitcoin, Ethereum. Bon, je pense que je t'ai déjà répondu dans le point 1 quand tu posais ta question sur mon expérience, probablement l'expérience d'Etat-dra, c'est à qui tu t'adressais aussi. Alors, je pense que je vais juste rajouter un élément de réponse. Tu me demandes le dernier mois, tu rajoutes le dernier mois, pas de problème, à Tulum, j'ai transféré des BTS et des ETH, donc BTC, excuse-moi pas BTS, BTC, c'est des Bitcoin, ETH et des Ethereum pour payer mon co-working spot pour un mois au digital Tulum Jungle parce qu'eux, ils acceptent trois cryptocurrencies. OK? Donc, Bitcoin, Ethereum et l'autre, ça s'appelle Newhab, quelque chose comme ça. quand t'as un wallet Coinbase en plus, tu peux facilement convertir tes BTC dans une autre altcoin. OK? Parce qu'il faut comprendre une chose, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie et les autres, c'est des alternative coins. OK? T'as Bitcoin, altcoin, peu importe comment il s'appelle. Fait que quand t'as un truc, un agrégateur comme Coinbase, t'es capable de les convertir. Fait que si jamais quelqu'un est vraiment un genre de pro-Ethereum ou un pro-Cranium ou un pro-Vaxbase ou un pro-Echis ou un pro-Uzip ou un pro-CoinSafari pis il veut pas accepter tes Bitcoin parce qu'il fait de la politique avec ça, pas de problème. T'ouvres ton wallet, ton Keycode, tu peux payer comme ça. Fait qu'à Toulum, ils sont un peu amanchés comme ça avec Square. Oui, Square qui accepte les crypto-monnaies pis que ça s'en va dans leur wallet Keychainé sécurisé. Fait qu'on a ça. Donc, fait que j'ai plein de clients en ce moment qui sont en train dans leur transformation numérique avec Business Agility qui sont en train d'incorporer cet élément-là de recevoir des paiements en multiples altcoins en plus des bitcoins et qui sont même en train de créer leur propre monnaie et valeur d'échange. C'est-tu pas beautiful ça? Donc, il y a vraiment ce concept-là. Là, je veux juste vous dire je fais comme un faux live pis je suis pas live mais je fais comme un faux live fait que vous allez voir mon super co-loc passer il revient de l'épicerie il fait très bon à manger il y a aucun problème. Alors, c'est comme ça. Donc, ta question 2 là c'est combien de commerçants j'ai croisé? Ben, depuis que je suis ici au Mexique en exilé pis en digital nomade il y en a 3 dont le Tulum Coworking j'ai pu payer aussi mon loyer à Tulum chez quelqu'un en utilisant Airbnb mais pas Airbnb c'est-à-dire j'ai utilisé Airbnb pour trouver le logement pis elle a accepté d'être payé offline avec des bitcoins ça lui faisait son affaire. Anyways, c'était comme ça. Thank you Walter il y a pas de quoi. Alors, Aurélien, mon cher Aurélien, on va continuer dans tes réponses, donc comme je disais, j'ai des clients qui sont en train d'incorporer cette acceptation de modèle-là. On parle de services professionnels, on parle de service web, on parle d'online business. Donc c'est fait pis ils créent même leur propre crypto currency pour être encore plus privé pis encore plus décentralisé. Fait que c'est ça qui se passe maintenant en 2021. Donc, puis c'est ça qui se passe maintenant en 2021. Pis depuis la Panscademy, me permet, je ne compte plus le nombre de transactions peer-to-peer, P2P, que j'ai fait entre collègues et amis de la communauté étendue d'agilité et de crypto currency. Et j'ai même converti 6 personnes depuis octobre 2020 à prendre un wallet pour que je puisse les payer en BTC. Et toi, as-tu un wallet? Est-ce que tu voudrais que je t'envoie un pourboire de quelques millionièmes ou millénièmes de Bitcoin? Je peux t'encourager si tu veux. Laisse-moi savoir dans le commentaire ci-bas ou rejoins-moi en privé à coach.agiletredunionlounge.com. Ensuite, mon cher Aurélien, tu y vas avec ton troisième point. Et la question va comme suivre. Ce qui veut dire que le système de paiement ou de contre-valeur, là tu vas peut-être moins m'aimer parce que je vais être bold dans ma réponse, ne fonctionne toujours pas depuis 6 ans. lancement du Bitcoin en 2014. On va t'expliquer. Là, t'as tout faux. Au début, on voyait que t'avais fait des bonnes recherches, mais là, t'es dans le champ. T'es dans le champ droit. Puis l'état de reste plus bon est dans le champ gauche. Non, même pas. Moi, je suis au pitch. OK? Je suis au pitch. Puis je check avec le catcher quelle balle qu'on va lui envoyer. Fait que là, t'es dans le champ droit, mon ami, puis t'as échappé à la balle. Pourquoi? Tu me demandes encore pourquoi et comment voulez-vous que cela se produise dans la mesure où le nombre de Bitcoin est illimité? Oh, j'adore ta question. C'est un magnifique challenge. On va pouvoir faire de l'éducation dans cette vidéo-là. C'est le but du lancement de Crypto Agile avec Agile Lounge et de Next Level Agile Coaching. Alors, c'est faux. Tu as fait 4 erreurs dans ta question numéro 3. À ton point 4, Bitcoin a été la première crypto créée en 2008 et lancée en 2009. Au Hacker Fest de Vegas, où il y avait des kiosques de gens, donc de programmeurs, de développeurs en sécurité, qui offraient de prendre leur wallet. Alors, ça là, puis j'étais là physiquement et c'est là que j'ai pris mes premiers Bitcoins, je ne dirais pas combien, à 1,57$. Bing, 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 bing. OK? Puis on parlait de valeur d'échange dans ce temps-là. On ne parlait pas de hedge fund ou de quoi que ce soit. Voilà. C'était fait pour qu'on puisse, nous, payer nos services de manière plus privée et décentralisée. Et ça faisait, n'oubliez pas, le mouvement est parti suite à la crise financière de 2008. Et puis, les bail-out de banque, puis la perte de confiance, autant dans l'État que dans les banques centrales. Il faut que tu te mettes ça dans la tête, Aurélie. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne sais pas où tu sortes en 2014. En tout cas, je t'ai dit, en 2014, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de pays, avec en tête l'Afrique du Sud, l'Inde et puis le Chili, qui ont adopté cette possibilité-là de laisser les gens échanger en cryptocurrency. Donc, 2014, c'était ça. Mais c'était déjà, c'était déjà fait. Ça fait que ça, on revient quand même à ton point, ce qui veut dire que le système de paiement ou de contre-valeur ne fonctionne toujours pas. Il fonctionne très bien. Dans mes deux précédentes réponses, j'espère que les gens, l'audience et toi-même, vous comprenez que de la valeur d'échange, il n'y en a pas de problème. Je ne compte plus. Il faudrait que je sorte mon reading de combien de fois j'ai payé ou qu'on m'a payé avec ça depuis 2010. Oui, parce qu'en 2009, je n'ai pas touché à ça. Puis à partir de 2010, ah tiens, on est sur la route, c'est à 87 au Connecticut. Je peux payer ma pizza. Le gars, il était fier de mettre ses bitcoins. New York et Manhattan aussi, j'allais souvent. Je ne sais pas où tu prends tes infos, tu manques peut-être de pratiques. Je ne veux pas être bold, mais c'est important de se le dire parce que à ce point-là, tu as tout faux. Ensuite, le hacker fait, c'est un des 59, je l'ai dit. Le système de paiement marche très bien dans les pays hors OCDE. OCDE, c'est l'Organisation de coopération et développement économique. Ça inclut la communauté européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, les pays du Commonwealth, mais pas tous. Parce qu'il y a 52 pays dans le Commonwealth qui sont en Afrique, qui ne sont pas partis de ça. Mais on pourrait dire l'Occident avec l'Océanie, c'est ça l'OCDE. Donc évidemment, le Canada et les États-Unis font partie. Donc, puis c'est ça, il faut vraiment, là je te faisais une joke, il faut sortir de la caisse populaire du plateau Mont-Royal un peu. C'est un sarcasme ici. Puis si tu vas en New England, référence à mes points 1 et 2, bien il marche très bien le système de paiement et d'échange. Puis la crypto a fondamentalement été créée pour échanger souverainement et non un investissement capté sur les 21 millions de bitcoins à produire. Parce que tu parlais de limitation, on y arrive. On parle de monnaie d'échange pour les 100 banques en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Inde. Je ne sais pas si tu savais, il y a combien de milliards de gens qui sont des 100 banques, qu'on ne leur donne pas. On ne parle même pas de crédit ici, même du débit. On ne veut pas qu'ils aient de compte de banque parce qu'ils n'ont soit pas d'adresse ou qu'ils ne sont pas reconnus comme nation amérindienne ou autre chose comme ça. Peux-tu t'imaginer? Alors ces gens-là, ils sont très contents d'avoir des wallets BRD. BRD, c'est breadcoin. Et puis d'utiliser des bitcoins pour marchander. Parce que c'est bien le fun de faire du troc. Même si ils avaient besoin de quelque chose de plus valorisant. Et puis ils embarquent là-dedans. Ce n'est pas beautiful ça. Le monde civilisé qui a une cul dans le voulot sur le plateau Mont-Royal avec la crise populaire Desjardins. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Mais non mes amis. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'échange pas à Montréal. Même les places que je vous ai nommées tantôt sur Maisonneuve-Estelney et sur Saint-Laurent, je pense que ça a été fermé. Puis en ce moment, dans mon ouverture d'agrégateur comme Crypto.com. Question à Daniel que je vais revenir plus tard. Je ne suis même pas capable de rajouter mes cartes bancaires, visa et cartes de débit. Parce qu'on me dit qu'au Canada, ça ne marche pas. Le Canada est quasiment en train de vouloir nous bloquer dans l'échange contre valeur. Là-dessus, je m'excuse, mais je m'inscris en faux dans ton commentaire-question. Et puis juste ici à Cancun, je vais te dire qu'il y a une expérience réelle qui est arrivée à Cancun. Mon colocataire a acheté un vélo en Ethereum dans un magasin d'une plaza. Et puis, il a aussi été capable de s'acheter de l'équipement et une pompe à Bessic dans un jeune de la rue qui avait un kiosque sur la rue à Cancun. Puis il l'a payé en bitcoin. OK, on est rendu là. On parle d'un pays sous-développé ou en développement. Mais comme par hasard, ils sont plus crypto-adaptés que nous. Crypto-agiles que nous. Alors, comprends bien Aurélien que, puis même dans la campagne Maya, j'en parlais tantôt, les Mayas acceptent des bitcoins. Et puis tu parlais dans ta question, c'est quoi qui accepte le plus? Bien évidemment, c'est les bitcoins. Parce que c'est les bitcoins qui sont en ce moment 67% du volume sur le marché pour l'échange. Et puis évidemment, ceux qui les gardent en pensant que c'est de l'investissement. Mais c'est ce qui font l'erreur patate totale. Ça ne sera jamais du hedge funds, même si Goldman Sachs essaie tout ça. Mais c'est 67% de la crypto-monnaie, c'est les bitcoins. Ça fait que le 33, attends un peu, je ne sais plus compter. Le 43, voyons. Je ne sais plus compter. 67, c'est ça. Le 43 autres pour cent, je vais te dire franchement, c'est les altcoins. Puis il y en a à peu près, on en a compté, il y en a 740, si tu parles, des monnaies d'échange locales et décentralisées. Puis, by the way, je ne dis pas ça, je sais qu'il y a des puristes de bitcoins qui sont à les altcoins de la marte. Je ne sais pas comment l'appeler, la launch coin, la agile coin, je ne sais pas qui c'est. À suivre. Mais cela dit, c'est là, ça fonctionne. Puis c'est surtout le bitcoin qui est accepté, un peu comme dans le temps des téléphones intelligents. C'était le iPhone ou Microsoft qui avait. Bon, on est dans ce modus-là. Qu'est-ce que je te dis aussi là-dessus sur ton troisième point? Celui-là même pour, ah oui, je parlais de mon coloc qui s'est acheté un vélo. Puis surtout au gars de la rue, au gars qui se promenait dans la rue et qui vendait. Parce qu'au Mexique, c'est le même, ça marche. Tu te promesses sur l'autoroute ou dans des petits trucs de quartier. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui te vend quelque chose. Ça peut être des morceaux pour ton char, pour nettoyer tes capes de roue, whatever. Puis lui, il avait des affaires de vélo, fait qu'il a acheté. Puis il dit, il disait en joke, je peux-tu te payer avec des ethereum? Il dit, ah oui, certainement. J'ai des bitcoins des ethereum. Puis une troisième. Souvent là, sur Square, ils prennent les trois. Ou sur le wallet avec le code. Parce que des fois, tu n'as même pas besoin de Square ou whatever. Juste avec ton wallet, tu peux lire un keycode. Puis tu peux transférer, c'est peer-to-peer. Voilà. C'est aussi facile, c'est plus facile que d'envoyer de l'argent par PayPal. Puis tu l'as direct, c'est tout de suite. C'est instantané. Souverain. Anonyme. OK? Donc, puis ce que petit gars-là, il disait, c'est le fun de se faire avec ça, je vais pouvoir acheter des oeufs dans un marché, un peu plus loin, à Cancun North, qui accepte lui aussi de se faire payer en ethereum et en bitcoin. Donc, je ne sais pas si tu comprends Aurélien, puis de ne pas être méchant, je suis un peu sarcastique quand je te dis, sors du plateau Montréal, je ne suis même pas où tu habites, puis ce n'est pas de mes affaires. Mais c'est un mouvement qui garantit une valeur d'échange. Et non pas ce que tu disais, qui était une contre-valeur. Comme tu dis, ça permet aux exclus du système financier d'avoir une valeur de troc et d'échange plus claire et plus comptabilisable. OK? C'était long ma réponse là-dedans, mais c'est important. Puis c'est pour ça que je la relis, parce que... Ces gens-là se contrefichent de Goldman Sachs qui veulent essayer de mettre la main sur 400 millions de bitcoin. Comprends-tu? Fait que je sais que tu peux aller sur de nouvelles, autant dans les réseaux alternatifs, comme Daniel Tadros et compagnie, que sur le mainstream. Mais l'enjeu là, puis la renaissance crypto électronique, elle n'est pas là. Je suis là depuis le début. Tout comme avec le manifeste Agile. Donc, depuis 20 ans Agile, depuis maintenant presque 15 ans avec la crypto. Je suis un peu chatouillé d'avoir à répondre à des gens qui semblent tout mélanger sur les valeurs et principes de pourquoi ces mouvements alternatifs indépendants et décentralisés existent et ont été créés. Et en début, en réaction à quelque chose, mais ensuite, en co-création maintenant de valeurs et de valeurs meaningful, donc qu'il y a du sens. Je suis un peu... Donc, ça, je le dis. Sur les valeurs... Donc, ne le prends pas mal au personnel. J'espère qu'on est assez grand. Bon, une conversation objective est basée sur l'échange d'idées et que tu me fais grandir et que je vais te faire grandir. Mais c'est pour ça que je te dis, ne le prends pas mal. Mais en tant que... Mais tu sais, en tant que HPI, le High Potential Individual, qui veut réussir, qui veut performer, ça m'impatiente un peu. Je sais, je dois travailler ma patience pour être plus accueillant envers les gens dans le mouvement Agile ou même dans d'autres mouvements. Ça, je suis conscient de ça. Mais alors, je respire. Et je tente simplement de faire mon mieux et de vous informer et de vous accueillir plutôt que de « Ah oui, il comprends! » Mais je suis conscient de ça. En fait, Aurélien, tout n'est qu'information et perspective. J'aurais dû mettre mon chandail perspective. J'ai mis mon Chill Champion parce que c'est dimanche pendant que j'enregistre ça et que je me sens chill. Et puis moi, j'apprécie grandement que tu aies pris le temps d'écrire au Tadros et indirectement à moi qui était l'interviewé et qui est, je pense, autant expérimenté, sinon sans offense, plus qu'en crypto comme elle-ci. Parce que c'est un important commentaire avec des questions importantes et fondamentales, comme tu dis si bien, que tu as posées. et j'ai dit à Dan que ça méritait une réponse tout aussi intentionnée que la meilleure que tu l'as écrite. Ce qui serait cool, c'est que nous puissions avoir une conversation en direct. C'est un des douze principes agiles, d'ailleurs. Ça, ça serait vraiment cool qu'on puisse avoir cette conversation-là et que nous nous invitions chacun de notre côté de la table pour constater que personne n'a raison sur de quel côté élance de la tasse. Réfléchissez-y. Ton quatrième et dernier point, je pense que c'est, oui, c'est ça, c'était quatre points. Tu dis un mode de paiement, tu restes pas mal là-dedans. Pour moi, là, il va falloir qu'on t'envoie des vidéos, Daniel et moi, sur Draper, sur Max Keiser, sur Janine Herbert et compagnie. Je pense que tu mériteraies de voir l'envers de ça, de voir la fondamentale valeur du mouvement et que c'était fait pour de l'échange et de la contre-valeur. Donc, un mode de paiement ne peut fonctionner qu'aux conditions suivantes. Là, ça y voit, ça y voit aussi. Ah! Tu dis que la valeur de la crypto soit garantie. Ah, ce n'est pas le cas. Elle est très fluctuante, très volatile. Bien, c'est clair. Mais c'est la même chose avec le fiat qui soit basé sur des métaux précieux comme l'or ou l'argent. By the way. Fait que ça, je vois pas très... c'est très volatile. C'est plus volatile parce que c'est expérimental. Oui, en effet. Mais maintenant, avec plus de 700 crypto-monnaies qu'il faut toutes les suivre dans un agrégateur. Puis le cas de Bitcoin, lui, il fait juste... Il a monté, il a descendu, il a monté. Il ne peut pas être bien plus instable que d'autres choses. Par contre, j'ai aussi des critiques à faire à ce mouvement-là. Même si j'en ai depuis le début, je suis comme un peu pris avec. Mais bon, c'est autre chose. Mais ça, on va en reparler. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, que ce soit du fiat money ou de la cryptocurrency, dans les deux cas, c'est de la merde. Je pense que la meilleure monnaie d'échange, ce serait la collaboration des communautés autogérées sans avoir à échanger quelque chose qui aurait une valeur légale ou qui est baqué par une richesse. Parce que la richesse, c'est la co-création collective qui la fait en s'entraidant dans des communautés très petites et décentralisées, justement. Mais justement, la crypto va peut-être nous amener là d'un sens. Vu que tout le monde peut créer sa propre crypto-monnaie. L'apprends-tu? Donc communauté digitale, communauté physique qui crée sa propre monnaie d'échange pour avoir, parce que des fois, ça se peut que tu ne puisses pas échanger un service ou un produit pour autre chose. On est un peu là-dedans. Là-dessus, je ne sais pas. Ce serait à discuter. Ça, c'est vraiment un café. Si je reviens à Montréal un moment donné et que tu es dans le coin et qu'on va à mon bureau sur la rue Saint-Jacques au co-cou collectif, ça me ferait plaisir de faire ça ou tu viendras à mes ateliers. Je te le fais à 75 % de rabais pour toi. B, tu te dis que... Tu te dis, tu te dis que... Ah oui, attends un peu. J'ai-tu fait ça de même? Oui, OK. Là, tu te dis B, que tout le monde l'adopte définitivement. On ne veut pas ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que tout le monde adopte le Bitcoin. C'est pour ça qu'Ithereum a été créé. C'est pour ça que ChristoKick a été créé. C'est pour ça que NewHub a été créé. C'est pour ça que tout le monde peut créer sa propre crypto. On ne veut pas que tout le monde l'adopte. C'est pour ça qu'on met une limitation de protection à 21 millions. Parce que quand tu dis ça, on voit que tu n'as pas compris le principe. Puis j'essaie de t'expliquer du mieux que je peux. Je ne suis pas le meilleur. Ousma Abbas serait sans doute meilleur que moi pour te l'expliquer de l'Université Concordia à Montréal. Je vais peut-être mettre son lien LinkedIn dans la description de cette vidéo-là. Donc B, ce qui est très difficile à mettre en place puisque les USA voudront garder leur monnaie forte face à l'euro et le yuan chinois. Bon. Là, tu rentres dans la géopolitique conventionnelle. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que la Chine se baque beaucoup sur des réserves de bitcoin. La Russie fait pareil. La Corée du Sud. Là, le Japon, je me réinforme, ils ont essayé de bannir quelque chose pour le peuple, mais le gouvernement institutionnellement va se baquer là-dessus. Donc tout le monde est en train de réviser le pétrodollar, le dollar US, qui est en train de s'écrouler. On a imprimé beaucoup trop depuis 1994. Donc, ça n'a juste pas de bon sens le risque de stagflation, de stagflation, je sais pas c'est quoi en français, ou même d'hyperinflation qui peut arriver. Ça, le dollar américain, il n'y a pas besoin de la crypto pour mourir. La crypto va juste l'achever. Surtout s'il y a des pays qui commencent à le prendre comme valeur... Voyons, j'ai oublié en français c'est quoi la valeur... Ah! Corrige-moi! Marquez-moi dans le commentaire si j'ai un blanc. C'est la valeur ressource ou la valeur... Anyways. Fait que ça là-dessus là... C'est sûr, moi je te dis là mon ami, tu sais, tu vas avoir une belle surprise sur le talon fossile du US dollar justement. Je te dirais que d'ici 27 mois là, c'est pas une prédiction d'exacte date là, mais dans les 24-27 prochains mois, sans farce là, Satoshi Nakamoto et les pionniers du mouvement ont émis le principe de souveraineté et nous ne voulons pas que tous adoptent le BTC, le Bitcoin. Voilà pourquoi nous encourageons tous les individus, toutes les communautés et toutes les organisations et même nations, pour ce qu'il leur reste de temps aux nations, by the way, à créer leur propre crypto et leur propre monnaie digitale, si c'est pas de la crypto. Parce que de la crypto, ça sous-entend que tu redonnes à la communauté des équations de sécurité ou des équations qui peuvent aider à la science, à la physique, à la chimie, et ceci. Ça aussi, c'est une chose que, c'est ça qu'elle est là, la valeur intrinsèque. Elle est que des ingénieurs collaborent avec des scientifiques à la création d'équations et d'automations avec l'AI et l'ASI. L'ASI, c'est pour Artificial Systemic Intelligence. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Il y a des miners, ils ne font pas juste miner des bits. Les bits servent à faire des équations qui permettent au machine learning et tout ça. Donc, c'est intrinsèquement lié à l'AI et l'ASI avec la crypto-monnaie. On parle de cyber-renaissance. OK? Il faut s'éduquer les amis. OK? Hein, les gars? Les filles aussi. Et les filles, elles sont même meilleures dans ces mondes-là, surtout en Estonie, entre autres. Fait que, tu sais, on parle de souveraineté personnelle et de souveraineté digitale. On parle de digital twin. Il y a tellement de choses là. C'est fou. Moi, en 20 ans, je n'ai pas arrêté avec Agile plus ce que ça amène en termes de nouvelles technologies. Donc, c'est clair qu'on ne veut pas que tout le monde adopte le Bitcoin. Ce serait un no-brainer. Voilà pourquoi nous on... Bon, ça, je l'ai dit, les communautés-nations. Hélas, notre gouvernement canadien et les États-Unis, le 5 octobre dernier, 2020, en pleine pandémie de COVID, ils ont émis des principes de livre blanc ou de pré-ébauche congressing de digital currency. Yes, yes, yes. basés sur le Fiat Reserve des banques centrales canadiennes et de la Fed américaine qui seront assujettis à l'inflation et à l'effondrement. Et non à des cryptos, comme je disais tantôt, il n'y a rien de valeur là-dedans. Ce ne sont pas des cryptos qui sont basés sur des équations créées qui aident des chercheurs dans l'Internet des objets, dans l'intelligence artificielle, dans l'intelligence systémique et artificielle. On se comprend là. Il n'y a aucune valeur qui est créée par les équations, donc la bite n'a aucune valeur. C'est du digital money basé sur le Fiat qui est lui-même basé sur du crédit ou de l'écriture d'argent qu'on a imprimé. Même que je me demande si on en imprime encore parce qu'on peut juste dire voilà, quand les entreprises au Québec ont su leurs 60 000, je ne pense pas qu'ils ont imprimé de l'argent, ils ont rajouté dans des livres électroniques. Donc le digital currency, c'est juste qu'on ne voudra plus que tu payes avec de l'argent sonant et puis on va vouloir te contrôler parce que ça inspire beaucoup évidemment des crypto-mécanismes, mais pas du blockchain. Ah non, ça, ça va être centralisé comme des caves dans une base de données super facile, cloud ou non cloud, à aller voler comme Desjardins à l'été 2019. C'est ça qui va arriver avec la Banque Centrale du Canada, surtout aux États-Unis. Ils vont peut-être avec l'intelligence américaine, quand je dis intelligence américaine ici, je parle des services d'intelligence, ils vont sûrement protéger ça un peu mieux, mais encore là, il y a un cyber warfare qui est commencé entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest et puis ça, ça en fait partie. Fait que anyway, quand vous allez entendre le mot Digital Renaissance ou Digital Currency, c'est le fake. C'est du fake, puis c'est de la merde, puis c'est du fiat. I see fiat everywhere. Ça, c'est pas bon. Il faut que tu entends le mot Cyber Renaissance et crypto-évolution, crypto-vie, crypto-life, crypto-agile, crypto. Crypto est basé sur une valeur d'échange. Si à Gendland, je décide de vouloir créer ma crypto, ça va vouloir dire que les programmeurs qui vont m'aider à miner cette nouvelle crypto-là, pour qu'elle ait de la valeur ma agile coin, on va l'appeler de même pour l'instant, il va falloir que je puisse être capable d'offrir ces équations-là à des chercheurs en physique ou en AI, ou en data learning, ou en machine learning, ou en BI. On s'entend, c'est vraiment ça un des principes fondamentaux, matérialistes et pragmatiques de base. Donc, le 5 octobre dernier, on a commencé au Canada et aux États-Unis à élaborer des livres blancs qui vont devenir des projets de loi pour avoir un digital currency qui va peut-être être rendu obligatoire d'ici 2023. Quand je parle des 25-27 mois, c'est à peu près ça. On ne fait pas de prédiction, mais le trend, quand on regarde les projets de loi, puis les innovations qu'on veut mettre en place au niveau réglementaire, et puis le gel aussi des taux d'escompte des banques centrales européennes, canadiennes et américaines et australiennes, comme par hasard. Ils sont gelés jusqu'en février 2023, qui est en concordance avec plein de choses. Donc, j'ai l'impression qu'au printemps 2023, il va se passer beaucoup de choses pour être en train de suiser le terrain du convide pour ça. Tu vas me dire que je m'éloigne un peu de ta question? Non, parce que dans ton élément, il y avait beaucoup de choses que je te dis. Ce serait une conversation qu'on devrait avoir. Moi, je t'invite. Je t'invite, je veux t'accueillir, que ce soit virtuellement sur Zoom, en privé, ou si tu veux faire une émission avec les Tadros et moi, ça me fera plaisir. Une invitation spontanée que je viens d'avoir comme idée. Ton point B, c'était ça. Le point B, il y en avait parce que là, tu m'as fait aller l'Hamster et toutes les connaissances. Anyways, non des cryptos, les métaux non plus. Peter Schiff, je te salue. Tu chercheras ça, Peter Schiff, il déteste les cryptos et ils ne pensent qu'à l'or. Mais bon, l'or, à un moment donné, tu ne pourras pas plus la manger. Les cryptos, au moins, non, on ne pourra pas les manger, mais comme je disais tantôt, dans les communautés mayas ici, les communautés inca en Bolivie et tout ça, qui s'échangent. C'est juste pour écrire dans les livres que j'ai pris du maïs et que je n'ai pas assez de poulet pour te payer maintenant. C'est comme en tout cas, ça marche, c'est un genre de troc qui est contrôlable. C'est ça qui se passe. C, dans ton 4C, tu disais, mon cher Aurélien, qu'il y ait suffisamment de crypto-monnaie en quantité, tu parles de quantité, pour que tout le monde puisse en posséder. Or, il est prévu d'en miner 21 millions. Je t'ai expliqué en partie pourquoi puis je vais y revenir pour conclure la deuxième partie de l'explication de pourquoi chaque cryptocurrency, by the way, si tu t'en vas dans un agrégateur ou sur un site de marchandage, tu vas avoir les 700 cryptocurrencies, donc la crypto-bitcoin et les altcoins, ils ont tous leur limitation de combien ils vont faire. Ça doit se décider parce que, puis je vais t'expliquer la raison fondamentale, sécurité et souveraine de ça. Alors, donc dans C, tu parles de ça, donc tu parles de la quantité puis de la limitation, pourquoi les crypto-monnaies sont limitées à un champ. Puis là, si on se rend juste dans les bitcoins, on parle de 21 millions de bitcoins qui peuvent exister sur la valeur nette et non brute, tu vas voir, et là, il y en aurait 18,53 millions, effectivement, de bitcoin déjà émis. Ce n'est pas déjà émis, c'est créé. Il n'y a pas d'émission, ce n'est pas de l'émission, c'est créé. On a créé ça et c'est validé. C'est validé que l'équation fonctionne. C'est validé que la machine, elle a appris. C'est validé qu'un scientifique a pu s'en servir pour le projet de James Webb, ce qui va nous permettre de faire vieillir l'univers de 13,6 milliards d'années-lumière à 14,15 années-lumière quand le satellite James Webb va être lancé de l'autre côté de la Lune. Ce qui va nous permettre d'avoir un plus grand range. Il y avait des équations qui ont été créées grâce à des ingénieurs qui minaient du bitcoin. Donc, ils sont payés en bitcoin que l'on met en création. C'est de la création de bits que l'on n'émet pas, que l'on met en circulation dans les 21 millions. Est-ce que tu comprends plus comment ça marche? Je t'en donne en crise gratuit, mon chum, et aux autres. Alors, il y a des implications pratiques là-dessus. Pourquoi tu penses qu'Elon Musk s'est impliqué là-dedans? Pensez-y, SpaceX. Pensez-y. C'est ça de même. Puis lui aussi, il y a un deadline de 2023. C'est drôle, mon 24, 27 semaines. Moi, il recommence. Il revient ici aussi. Qu'est-ce que tu nous dis à part ça dans ton point C? Je te réponds à mon fur et à mesure. Aïe, 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 soit 80, ok. Mais qui, en fait, ne circule pas? Je ne reviendrai pas là-dessus. 1, 2, 3, je t'ai répondu. Ça circule. Ça circule en crise en Afrique, en Amérique latine par l'Asie du Sud-Est. Puis ça commence à circuler entre les pays du BRIC, Brésil, Inde, Afrique du Sud-Est. Fait que là, je pense qu'on a tous compris, Aurélien, que maintenant, toi aussi, tu as compris que ça circule. Le Bitcoin, il circule. Le 80%, il circule. Le mien, il circule dans mon wallet. J'en reçois, j'en donne. Tu peux même me faire un don. D'ailleurs, j'invite tout le monde à me faire un don en Bitcoin avec mon code qui est dans la description. Alors, ça circule. Ah, on s'entend-tu? On en revient dessus? Merci, on en revient. Alors, donc la circulation, c'est comme, finis ça, OK? Je pense qu'on t'a répondu trois fois plutôt qu'une. Et là, tu parles, mais il y a un point intéressant que tu amènes ici, c'est que les gens, tu ne circulent pas du tout l'économie réelle. Je pense que c'est assez, là. Quand les gens les conservent et ne paient rien avec. Bon. Évidemment, tu as les STDP de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de JP Morgan Chase, de Barclay à Londres, de la ACB, de tous ces cadres-là qui ont commencé. Probablement, ils chiaient là-dessus puis ils chiaient dans leurs culottes puis ils écoeuraient. Tu as bien qui a regardé les capsules de Mike Skyser à ce sujet-là sur RT, ou autre, ou de Cathy Ebert, sa femme. Ou même Gérard Sélente qui est un petit peu, il n'aime pas trop les cryptos, mais il est capable de voir que ça peut faire shaker les banques centrales puis ces grosses organisations-là, Goldman Sachs et compagnie. Puis la famille Rush Tile. Il n'y a pas de conspiration là-dedans. C'est des faits. C'est des gens qui existent. C'est des gens qui ont des organisations financières. C'est des réassureurs d'assurance de banque. Tu sais, on est dans on est dans ce pecteur de James Bond. Dans ce point-là, tu amènes quelque chose d'intéressant. C'est que ceux qui t'amènent à avoir l'élément critique très intelligent que tu fais, Aurélien, de « Ah, ils conservent, ça ne le fait pas circuler. » Et ça donne une perception en général, dans le monde en général, qu'effectivement, ça devient un genre d'investissement pour ta retraite en bitcoin en 2030. Et puis que la plupart les conservent. D'ailleurs, moi j'ai fait ça pendant un an. Je suis attendu que je puisse voir que je puisse m'acheter un café à Burlington avec. Ou que je peux payer du monde à travers le monde au-delà que Paypal ou Zoom. Zoom. OK? Ou Wire Transfer to Western Union. Je préférerais utiliser mes bitcoins. Et puis bon. Mais oui, on a effectivement cette perception-là. Oui, on achète ça, tout ça. Mais regarde, Elon Musk, il en a acheté pour 1,5 milliard, je pense, au niveau professionnel surtout. Puis il accepte qu'on paye. Si moi je vais m'acheter une Tesla, je vais pouvoir la payer avec mes bitcoins, avec mon wallet. Ça va circuler. Lui, il ne va pas les garder en tant que tel. Je pense qu'il voulait un fonds et je pense que je le vois aller. Il va avoir un fonds pour être capable de payer des miners pour y trouver des équations à SpaceX. Ça, ça s'en vient. Daniel, comment est-ce que je te recherche? J'espère que tu vas écouter mon vidéo, Daniel. Je vais te l'envoyer. Ça fait 45 minutes, je vais essayer de speeder un peu pour ne pas que les gens trouvent ça trop long. Mais Aurélien, là-dessus, on pourrait faire une émission avec les Tadros, Dropper, toi et moi et en jaser parce que moi, je ne détiens pas toutes les clés. Je ne connais pas toutes. Je peux te dire une chose, c'est que oui, il y a trop de monde qui la garde, mais ils vont être surpris tantôt parce que tu ne peux pas rééchanger ça pour des fiat. Il y a des principes, il y a comme des lois qu'on s'est données avec cette Hutschi. Un des premiers principes, c'est « It's not your key, it's not your crypto ». Si tu as un genre de place où tu dis « J'ai acheté des cryptos et tu n'achètes jamais ça sur Paypal mais que ça s'en vienne au Canada bientôt, jamais, jamais, ça ne t'appartient pas. Si tu n'as pas de keychain, ta fameuse phrase de 12 mots pour t'identifier si jamais il arrive quelque chose, les cryptos ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent au réseau qui te l'a vendu. Et puis, si tu penses les garder pour le rééchanger en fiat, comme on sait que dans la prochaine décennie, toutes les fiat vont tomber en commençant par le dollar américain, je ne vois pas tellement qu'est-ce que tu vas faire avec tes bitcoins pour ta retraite en 2031 si tu les as gardées. Si tu les as gardées et que là, tu te rends compte que c'est la seule façon que tu peux échanger en plus de faire du troc une chèvre pour un poulet, c'est ça qui s'en vient. En tout cas, il y a des fortes chances avec les informations qu'on possède actuellement de croire que ça s'en vient ou qu'il y aura peut-être trois mondes avec des autogestions et des mondes hyper contrôlés style communiste bloc de l'Est dans le temps. Ça, ça serait à discuter. Après ça, si tu nous aimais des exemples, il n'en reste que deux. Ça au niveau, OK. Ça au niveau de... Puis là, je ne veux pas trop te donner d'informations. Je m'excuse, nous autres, on est là pour faire de l'argent, on a des capitalistes avant tout, les crypto-maniaques. Mais, je vais te faire résumer. J'ai donné une première réponse tantôt qu'il y a une valeur réelle attachée au Bitcoin qui est de la production d'équations ou de formules qui aident au recherche et développement en ingénierie, en aérospatiale, en physique, en chimie, en bio, en nanotechnologie, en AI. Ça, c'est une part. Ça fait que c'est baqué le fait qu'on a été capable de créer un Bitcoin qui est mis en circulation basé sur du tangible de cette façon-là. Le fait qu'on les a limités, c'est qu'on ne voulait pas que justement, les gens qui égardent ou qui accumulent, ils se mettent à en avoir trop. C'est que là, si on se dit, c'est limité à 21 millions, une fois qu'on aura réussi à main, puis là, ça va prendre du temps le restant. À ce moment-là, c'est que ça empêche les gens, c'est qu'on voit rapidement si des gros, gros riches comme Bezos, mettons, se mettent à acheter ça. Ça fait que là, on sait que, on sait tout de suite, c'est transparent, on sait que Musk, Apple, Bezos, ils ont une telle quantité sur le cap de la quantité. Et puis, ça va empêcher les gens de créer une inflation sur la valeur finale de l'échange, des communautés autogérées, décentralisées dans le futur qui vont se baser sur ces monnaies, sur ces crypto-monnaies-là, que ce soit Bitcoin ou les altcoins. OK? Je sais que c'est un peu complexe dans le même, mais c'est le plus que je vais dire publiquement comme ça. Sinon, prenez les cours de Daniel Tedros s'il en fait avancer comme ça ou prenez mes cours crypto-agiles ou est-ce qu'avec des ingénieurs, je ne suis pas tout seul, des ingénieurs vont vous en parler sur c'est quoi le vrai blockchain, c'est quoi la vraie décentralisation et c'est quoi les valeurs qu'il y a derrière ça. Mais c'est pour protéger, c'est pour justement qu'il n'y ait aucune politique de contrôle centralisée. Parce que même si, mettons, mettons qu'Elon Musk ou quelqu'un de la famille des Rothschild possèderait, il faudrait qu'ils soient riches en crise pour acheter les 18 millions en circulation. Il y en a qui font ça en ce moment, c'est ça le problème. Il y en a qui ont acheté ça et à cause de la crise, ils ont perdu leur emploi, ils vendent leur bitcoin et ces gens-là ils accumulent, les autres qui achètent ça ils accumulent. À court terme, c'est sûr que moi aussi je pourrais avoir des problèmes et je voudrais peut-être vendre mes bitcoins et en utiliser. Mais je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais retransferré mes bitcoins en fiat. Je préfère encourager quelqu'un qui va accepter que je suis payé en bitcoin. Je vais prendre une histoire courte, la limitation c'était justement contre la centralisation, c'était contre des risques inflationnaires. C'est pour ça que c'est limité et qu'il y a un contrôle entre les mains de chaque. Je sais que Daniel dans notre vidéo sur sa chaîne Tadros TV semble dire qu'il y aurait un risque de recentralisation avec certaines des monnaies. Oui, peut-être que certaines crypto-monnaies s'ils ne font pas attention, les fondateurs, les créateurs de tout ça, ça risque de revirer là-dessus. Celui qui en possède le plus de la limitation des Ethereum, parce que les Ethereum je ne me souviens pas, je pense qu'eux sont captés à 16 millions. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, les recherches et développement dans tout ce qui se passe, ça va commencer à diminuer à partir de 2024, 2025. Fait que là, ça va ralentir le nombre de capacités de création de ces monnaies-là. Fait que ton point C, ça serait une conversation, un café, un ligne café, mon ami. Puis là, tu m'écris en gros, cela ne fonctionne pas. Moi, quelqu'un qui me dit que ça ne fonctionne pas en partant, tu n'es pas mon ami parce que tu manques de créativité ou d'ouverture. C'est juste du bon sens car il ne faut même pas penser que même avec, admettons, une valeur de 250 000 $ par Bitcoin, le Bitcoin servirait à payer les salaires des employés ou celui de votre fan de ménage. Là, non, c'est pas de même, ça marche. C'est pas de même, ça marche. parce que la valeur du Bitcoin était justement émise par le marché du vieux monde actuellement. Quand il y aura un effondrement des valeurs de base, des valeurs étalons comme les dollars américains et que les gens vont vouloir se tourner vers d'autres valeurs d'échange, des contre-valeurs, on ne dira pas, hostie, que mon salaire vaut un Bitcoin. Là, il va y avoir une réévaluation de la valeur et puis, de toute façon, quand je paye mon café, même depuis que c'était à 20 000 Bitcoin, tu penses-tu vraiment que mon coworking m'a coûté un Bitcoin? Non, il m'a coûté un millionième de Bitcoin ou 16 millionième de Bitcoin qui est transgé par rapport, c'est même pour ça qu'on s'est mis sur le marché, c'est pour avoir une valeur dans chacune des currencies quand on échange un Bitcoin. Fait que là-dessus, là, c'est totalement faux parce que c'est juste des chiffres, c'est juste des chiffres. Comme l'amour, c'est juste un mot, mais c'est quoi l'intention que tu mets derrière? Fait que si éventuellement, il y a un effondrement et qu'il y a une superinflation, un Bitcoin pourra être un Bitcoin qui n'est pas basé sur un 250 000 US qui, de toute façon, le dollar US ne vaut plus rien parce que ton 250 000 US, on parle de... on rajoute plein de zéros. C'est arrivé au Mexique en 1986, jour au lendemain, ils se sont levés le matin et leurs 50 pesos étaient 500 pesos, mais ça ne valait pas 500 pesos. On se comprend? Quand tu te mets à rajouter des zéros, derrière un chiffre, ça va dire que tu as un hyper, hyperinflation, ça va dire que ça ne vaut plus rien. Ça veut dire que pour aller acheter une pinte de lait, justement, ça te prend 250 000 US, comme c'est arrivé en Allemagne en 1933. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ça. Fait que la valeur n'est pas de dire oui, le Bitcoin va valoir ça par rapport au marché actuel et aux réserves actuelles, mais si on restait dans un monde comme ça et que tu travaillerais pour moi et que je te paierais en Bitcoin, je ne te paierais pas 200 000 US par année en Bitcoin. Ben oui, en fait, je te paierais un équivalent 200 000 US par année en Bitcoin, mais je ne te donnerais pas 200 000 US. On s'entend? Je te donnerais l'équivalent en millionième de Bitcoin pour que tu aies sous le transfert en fiat pour payer whatever. Fait que là, on est dans un monde hybride de transformation. On est dans la transformation. On n'est pas le papillon encore. Quand le papillon va arriver, il n'y aura plus de valeur basée sur l'euro ou le dollar américain ou le yuan. On s'entend là-dessus, Aurélien? J'espère que c'est clair parce qu'il ne faut pas voir ça binaire comme ça. Je sais qu'on mine du Bitcoin avec des équations et ça fait du binaire, mais là, il faut sortir du binaire. Alors, je pense que ça complète. On est à 50 minutes. Je ne veux pas trop... Fait que j'espère que ces réponses-là t'ont plu. Fait que moi, je termine un peu en disant, ah oui, tu avais un point 5, Chris. J'avais oublié celle-là? Vais-tu un point 5? Ah oui, tu dis que du coup, les États vont sûrement créer leur propre crypto-monnaie. En ce moment, ils s'enlignent sur créer de la digital currency basée sur leur fiat, basée sur le crédit qu'ils nous ont donné et sur de l'argent qui n'a plus de valeur parce que le manufacturier n'est même plus au Canada pour les États-Unis si je prends ces pays-là. Alors, ils ne produisent plus rien. Comme je l'ai dit tantôt, quand tu produis un Bitcoin, c'est parce que tu produis une équation qui sert à un scientifique. En ce moment, au Canada, on imprime de l'argent qui n'est basé sur aucun étalon or, aucun métaux précieux, aucune ressource qui avait une valeur réelle qu'on a peut-être vendue à la Chine, au Japon pour produire nos chips, notre lithium du nord du Québec qui s'en va à rien, à 27 cents le kilo et nous revendre un iPhone de 1300$ après. C'est ça, think, think, think hard. Fait que les États, ils feront bien ce qu'ils voudront. Il y a des États intelligents comme l'Estonie, le Maroc, l'Afrique du Sud, les gens du BRIC, la Russie, qui eux créent vraiment de la crypto, c'est-à-dire qui est basé sur le principe de chacun des bits vaut quelque chose. Il est basé sur une équation créée qui aide la communauté scientifique ou autre. OK? On parle de science. Fait que, anyways, moi, je te dis que les pays du nord-ouest sont en effondrement et pas juste de la monnaie et les pays du sud-est qui utilisent déjà la crypto-monnaie, ils sont gagnants. Je vais probablement remettre les liens aussi dans la description de cette vidéo-ci, mais je t'invite verbalement à chercher Mike Skyser, à chercher Tim Draper, quand même, ta adresse passe souvent, qu'est-ce que tu pourrais avoir. Puis, essaie de faire tes recherches sur DocDoc, tu vas avoir meilleur choix des fois dans les dispositions que sur Google. Il faut vraiment comprendre les deux principes primordiaux pour apprécier c'est quoi la valeur de la révolution blockchain qui est sous-jacente à n'importe quel bitcoin ou altcoin. c'est un, la substantion. C'est quoi la substantion? C'est la dynamique des interrelations entre les gens et entre les éléments, donc personnes physiques et personnes digitales, entre autres choses, c'est l'interprétation qu'on en fait ici. Et c'est très relié aussi au système Scrum de développement de produits logiciels accélérés à valeur à meaningful value. Le deuxième principe, c'est des réseaux décentralisés pour faire bouger et agir cette substantion-là de dynamique des interrelations entre les individus et les choses. OK? Alors, il faut vraiment comprendre la substantion et les réseaux décentralisés. Je t'invite à googler Paul Rodden là-dessus sur ces réseaux informatiques et humains centralisés, décentralisés. Et puis l'autre que j'oublie tout le temps, c'est pas co-géré, mais c'est c'est un peu un mix des deux. C'est que t'as des cellules centralisées avec de la décentralisation entre elles. Je me souviens pas le nom de ça. Anyways, fait que voilà, c'est après mes réponses. Et quand on parle de cyber-renaissance et de renaissance plutôt que de résistance, c'est parce que je trouve vraiment qu'il y a des éléments historiques, psychologiques et sociaux qui ressemblent à la peste noire de 1503 qui vont mener graduellement à la renaissance de Florence c'est vraiment comme je pense c'est Daniel qui l'a dit l'autre jour ou peut-être Mike Skyser dans son émission je sais plus, j'écoute tellement de choses en faisant à manger et que donc c'est comme si on disait le portrait de Mona Lisa de Leonardo da Vinci c'est de la marde, je veux pas ça. ben quand tu regardes un bitcoin c'est à peu près ça parce qu'aujourd'hui Mona Lisa elle vaut combien puis qu'est-ce que tu peux faire avec si t'en as une évidemment il y a une originale peut-être que mon exemple n'est pas très biaisé t'es un peu canard je suis peut-être un peu fatigué il fait chaud ici à Cancun ça doit paraître fait que là-dessus Aurélien et tous les autres j'espère que vous avez appris ici cette première capsule en français qui était un échange-réponse sur un excellent commentaire d'Aurélien Martineau suite à mon entrevue avec Daniel Tadros sur Tadros TV ou Digital World Citizen ici vous écoutiez Agile Lounge for Business Agility I am your coach AF et puis je vous revois très bientôt pour une autre capsule de Crypto Agile et bien plus sur le monde de l'agilité d'entreprise et du leadership conscient new ways to the new world and to your success to our success cheers guys